Alors nous voilà ici dans la troisième partie du tuto et on va s'attaquer à la couverture. Pour ça j'ai utilisé de la cartonnette qui fait 2 mm d'épaisseur et j'ai découpé trois morceaux donc deux morceaux qui font 14 par 19 cm et la tranche qui fait 5,5 cm par 19 cm. Je me note ici pour pas oublier de rajouter le ruban pour la fermeture, je préfère mettre un ruban comme ça je suis sûr que mon mini tiendra bien et j'ai décidé cette fois ci d'abord de coller mes cartonnettes avec du craft gommé comme ça j'aurai ma couverture en un morceau et ce sera plus facile à manipuler après. Alors pour le craft gommé donc j'ai coupé deux bandes qui dépassent de la hauteur et deux bandes plus petites qu'on viendra remettre à l'intérieur qui sont légèrement plus petites que la hauteur. Pour utiliser le craft gommé vous avez une partie brillante là où il faut mettre de l'eau pour activer la colle et une partie qui est mat donc ce sera la face que vous verrez donc qui est vers vous. Alors pour activer la colle moi j'utilise une petite éponge vous pouvez utiliser de l'eau un passe un pinceau ce que vous voulez il est vieux mon craft gommé donc je l'active bien donc le plus simple c'est de poser up votre cartonnette juste placer ici une cartonnette contre l'autre pour avoir la largeur nécessaire je viens coller au rabat je vais le laisser sécher un petit peu juste marquer les plis alors j'ai choisi deux rubans en satin un ruban blanc assez large il doit mesurer deux centimètres et demi je pense oui deux centimètres et demi et un petit ruban en satin plus fin dans un rose un peu laillette donc voilà alors pour la couverture pour la couverture extérieure je vais utiliser ce papier de chez les potes de colle donc c'est le je pense que c'est un skyver texte blanc nacré strié donc avec les stris à la verticale et comme j'ai pas assez de largeur je vais venir faire tout l'arrière avec ce blanc m'arrêter ici ensuite je viendrai faire un raccord avec un cartes stock blanc pour pouvoir mettre sur la couverture de devant ce papier là avec ici l'oiseau et à l'intérieur donc à l'intérieur de ce côté là ce que je voudrais c'est utiliser donc le tissu donc c'est le tissu corail en fait pour moi c'est un vieux rose et je trouve qu'il matche bien avec la collection et lui je le mettrai à l'intérieur de coller les rubans donc les rubans je les collerai sous ce tissu là bon allez c'est parti donc ce que j'aime bien c'est faire un rabat de 2 cm comme ça j'ai de la marge donc ici j'ai 19 de haut donc je vais couper à 23 de haut donc 23 cm de hauteur dans mon tissu enfin dans mon papier de chez lilly pot de colle et je voudrais m'arrêter à trois centimètres donc je vais marquer trois centimètres ici pour me repérer pour mon papier de couverture à peu près trois centimètres ça mesure 23 cm plus 2 donc 25 là on va couper à 23 cm de haut et 25 cm de large donc j'utilise mon massicot parce que ça coupe très bien et il me faut 25 de large alors pourquoi j'utilise les papiers de chez lilly pot de colle parce que on peut les nettoyer et c'est surtout que ça assure vraiment la rigidité à la couverture alors pour les papiers de chez lilly pot de colle comment je procède je dispose mes cartonnettes je m'aligne sur mon tapis donc à deux centimètres du bord en haut en bas et ensuite je vais venir décoller la pellicule d'en dessous progressivement bien passer mon plioir pour bien aplatir qu'il n'y ait pas de pull et tranquillement je vais venir faire comment dire je vais venir coller toute ma couverture donc on s'aligne donc j'ai mon repère ensuite on tire la pellicule en dessous tranquillement si on y arrive donc voilà voilà je vais juste mettre ça parce que je vais le retourner voilà vous voyez c'est nickel c'est vraiment très beau ici on va venir couper des angles donc pas au bord de la cartonnette on laisse deux millimètres si on a laissé bien deux millimètres et ensuite on vient remborder alors je vais commencer par le petit côté je cherche juste mon plioir pour faire les couvertures j'aime bien utiliser le plioir un petit peu plus fin avec ici la pointe donc d'abord vous venez coller votre ski vertex sur la tranche ensuite je mets mon doigt au milieu ensuite je mets mon doigt au milieu et on chasse l'air voilà ça ça colle tout seul je mets mon doigt au milieu je mets mon doigt au milieu et on va venir remborder les plus grands côtés donc d'abord sur la tranche voilà ensuite au milieu et en chasse l'air c'est beau le côté brillant vraiment ça accroche la lumière vous voyez l'angle ici il est parfait presque parfait voilà alors ici j'essaye tout de suite de marquer voilà pour le coup celui-là il était bien hop ici dans la tranche la planche la planche c'est trop il est parfait là Voilà. et voilà donc on a déjà cette partie là de fait ensuite ici je vais venir recouvrir avec un carte stock blanc donc il me faut 13 cm de large sur non on a dit 2 cm donc 13 sur je vais en coller ma cartonnette au double face et je vais venir coller vraiment au bord de mon skyver face donc là j'utilise mon double face le plus large celui-là il fait trois centimètres je crois un an de ligne alors on va laisser dépasser comme ça voilà juste à poser j'aimerais poser une bande ici alors je vais mettre mon tapis en téflon en dessous puisque quand je vais retirer tous les les opercules ça va venir coller mais sur le tapis en téflon ça colle pas donc on laisse à peu près deux centimètres en haut on se colle au bord du skyver tex donc la couverture j'ai également fait le choix de tout coller au double face on peut le faire à la coller un c'est possible alors on coupe les angles je vais juste marquer les étranges à l'épreuve et pensez bien mettre un petit point de colle après alors toujours le milieu et en chasse l'air ici je pense mon angle et je vais venir coller comme ceci et juste ici dans l'angle on remet un petit peu de double face pour bien que ça vienne bien se coller voilà voilà misère de la misère de la misère c'est pas possible ça travailler sur du blanc c'est toujours dangereux ceci dit si je nettoyais mon matériel ça serait mieux donc voilà pour la couverture donc ici il y aura le petit raccord mais c'est pas grave parce que je vais faire un montage avec le papier de collection donc ça c'est pas gênant donc maintenant on va venir coller le papier rose à chute je vais couper un morceau donc si j'ai 19 de haut je vais couper à 18,7 voilà donc je vais venir le coller sur ma tranche il est beau ce papier j'aime bien ça prend la lumière alors elle est où ma tranche elle est là commence à faire de l'épaisseur on 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 en fait, il faut bien qu'il colle dans la tranche donc c'est ça peut demander du temps faut attendre faut être patient en on finalement il me fait un morceau de 13 et demi de large sur 18 et demi de 1 m le gros double face repérer le milieu donc j'ai mis je le colle pas au bord je le colle vraiment en dedans mais pas au bord donc on a dit d'abord le rose normalement ça tient pas de raison que ça se déchire je rejoue la sécurité je rejoue la sécurité dans quel sens voilà j'espère que ça va pas se décoller donc on fait la même dans le sens où lalala que le stress que le stress alors ici j'ai choisi de mettre le papier rose à l'intérieur comme on les blocs sont durs du cardstock blanc ça contraste bien avec le blanc voilà pourquoi donc là on viendra le collier et celui là aussi je vais juste vérifier une dernière fois que voilà c'est très joli je me fais des compliments alors on connaît vraiment au bord on est à cheval là dessus bon heureusement il ya le le bloc qui vient se coller donc on voit pas trop les petits défauts on verra pas les petits défauts moi je les verrais ça c'est une autre histoire donc là on décolle une petite partie c'est joli le contraste blanc et rose on y va tranquille on n'est pas pressé on va poser là c'est très très beau ça sert à rien si ça vient ça vient c'est pour me rassurer c'est beau ça fait vraiment un rendu très beau très propre c'est très chic ici on va faire de même bien appuyé sur sur les rubans on a le jeu c'est coupé ici une bande 19 on est d'accord alors 19 on va mettre 19 et on va faire un centimètre ça va venir comme un ruban je vais venir mettre mon double face je vais mettre le rouge je suis sûr que ça va bouger on crève de gommé en dessous c'était vraiment pas une bonne idée je recommencerai plus je fais jamais ça d'habitude c'est beau et ensuite on va je vais couper un morceau qui fait 11 par 19 ça c'est facile je vais couper un petit peu moins que 19 je vais couper un millimètre, deux millimètres j'ai couper ma cartonnette avec ma lame ce papier bleu il est beau aussi mais bon ça n'allait pas trop avec le milieu sinon le côté bleu est vraiment beau vous voyez on va juste venir le coller comme ceci donc c'est exactement ce que je voulais je voulais vraiment que ce soit en bord à bord mais comme je n'aime pas qu'on voit ma cartonnette évidemment en dessous voilà pourquoi j'ai recollé un papier blanc je ne sais même pas si je vais la décorer ma couverture tellement le papier est beau c'est joli avec le raccord je vais faire bande par bande je vais la sécurité si je commence par le mauvais côté donc là j'ai vraiment un millimètre du bord qu'est ce qu'il est beau le papier vraiment pour le mariage je trouve que c'est topissime alors qu'ils ont une collection mariage qui est très belle mais celle-ci je la trouvais très fraîche, très printanière voilà et voilà on va ranger avant de faire des bêtises c'est joli hein ce qui m'embête c'est que j'aurais dû laisser vraiment un petit millimètre de plus j'espère que ça va le faire j'espère que ça va le faire ça serait dommage allez on croise les doigts on va venir coller nos carnets ce que je vais faire je vais retirer toutes les cartes pour le coller c'est plus facile voilà et je vais venir mettre le double face ici donc pareil pour l'autre donc là j'ai pris du double face à moquettes on joue la sécurité ok donc en général je tremble à cette étape c'est parti Bon, on va rentrer posé. On essaie de s'aligner quand même. On essaie de s'aligner. Voilà. Je replace toutes mes pochettes, mes cartes. Donc voilà, les cartes, elles sont toutes à l'intérieur. Maintenant, on essaie de voir ce que ça donne quand on ferme. Il est lourd. C'est super, joli. Donc là, évidemment, ça va, ah, si je le mets comme ça, ce sera plus facile. Hop, je vais lisser tout ça. Ouh là là, j'ai chaud. Donc voilà, hop, le mini. Et maintenant, vous voyez ici, ça fait ça. Ici, c'est ça. Et en fait, j'ai laissé de l'épaisseur parce que je vais venir décorer la couverture de droite avec un petit peu d'épaisseur. Donc voilà pour le mini. Maintenant, il ne reste plus qu'à le décorer. Mais ça, vous l'aurez vu dans la vidéo de présentation. Merci.